salut les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo une fois n'est pas coutume aujourd'hui je ne suis pas au bord de l'eau je ne commence pas cette vidéo au bord de l'eau pourquoi parce que je suis allé au magasin je vous explique la situation j'ai reçu une nouvelle canne la moustique 7,28 grammes c'est un nouveau modèle qu'on vient de rajouter à la gamme ça fait partie des quatre nouveaux modèles plutôt plutôt sur les hautes plages de puissance qu'on vient d'avoir et cette moustique 7,28 grammes moi je l'ai commandé parce que je la trouve parfaite pour pêcher le cendre et j'ai voulu faire une vidéo débutant pour pêcher le cendre et donc vu qu'on est sur une canne qui est entrée de gamme je vais simplement brancher Decathlon pour trouver un moulin entrée de gamme pour aller dessus une tresse entrée de gamme pour aller dessus et après je vais prendre cette canne aller à la pêche et vous expliquer comment faire vos premiers cendres avec ce combo allez on y va voilà les gars j'arrive dans le rayon de pêche là comme d'habitude dans le fond du magasin on est sur un très très gros rayon ici à Ouavre toute la gamme caperlan pour le carna il y a vraiment pas mal de nouveautés et ici dans le fond on a toutes les marques qui rentrent en plus les produits phares à chaque fois donc il m'a fait un petit rayon ici et les mab avec vraiment ce qu'ils vendent le plus donc tout ce qui est good vibes pour les grammages les drunks les perchades en noir en coloris naturel gender skin et aussi purple rave les blicks holy king chartreuse ça pour cet hiver ça va être du tonnerre donc voilà il y a quelques références il y a aussi d'autres marques il y a du katech il y a de la lampe etc et on va essayer de trouver jérémy le responsable du rayon pour qu'il vous conseille sur un petit moulin voilà les gars j'ai trouvé jérémy salut jérémy salut famille je pense que vous allez peut-être le reconnaître si vous regardez les vidéos de fish tic tu es déjà apparu dans des vidéos de fish tic pour le conseiller pour la pêche tu as bien fait ça parce que je pense qu'il a fait des belles sessions après on a fait des belles sessions on a fait des belles vues c'était plutôt quelque chose qui avait été une réussite bah du coup moi je viens aujourd'hui pour te demander aussi un petit conseil j'ai une canne une cette 28 grammes en 2 mètres 30 et je cherche un moulin plutôt entrée de gamme pour entrée de gamme milieu de gamme pour l'équiper dis moi qu'est ce que tu as en stock alors moi ce que je te conseillerais spécifiquement c'est le produit qui a un peu mon coup de coeur depuis l'année passée c'est celui avec lequel j'ai équipé toutes mes cannes toutes mes cannes de pêche au leur c'est ce qu'on appelle du coup le wixom 500 pour une 728 je serais plutôt david orienté vers la taille 3000 qui monobloc du coup le pas de vis ici monobloc ouais déjà un moulin qui a l'air cali ça a l'air costaud alors pour info nos moulinets capalans sont développés en collaboration avec ok ok donc si tu lui trouves une petite esthétique qui ressemble aux autres humains c'est pas par hasard donc ici monobloc ici pour la manivelle tu as ici le la bobine en aluminium le bâti le rotor c'est du carbone un petit frein de 3 kg 8 de mémoire maximum 8 kg c'est un vrai coup de coeur depuis l'année passée très content et donc franchement et pour un rapport qualité-prix aussi vraiment pas mal sur une taille 3000 qui est à 50 euros ok si je ne me trompe pas donc ça reste raisonnable exactement 50 euros pour le 3000 45 pour le taille 2000 ouais donc il reste aussi à la portée de tous les budgets en rivière ok bah écoute tu m'a convaincu pour celui là par contre je vais avoir besoin d'une petite tresse aussi à mettre dessus ce que tu as aussi un conseil à me donner là dessus donc on a soit de la quatre brins soit ici de la huit brins et la différence aussi c'est que la quatre brins commence en 12 centièmes donc on est déjà lourd là où la huit brins commence à du six centièmes et quand tu vois moi je vais pêcher le cendre ou il faudra plus fin que que la quatre brins ok bah écoute je vais partir sur la huit centièmes je vais mettre un sur mon moulin et puis je vais directement aller à la pêche et je t'enverrai un petit message après pour te dire quoi avec grand plaisir merci pour les conseils salut profite pour faire les petites emplettes un truc hyper important pour moi c'est l'attractant celui-ci plus bien j'ai pris quelques petites plombées un peu pointu dans la prévision des crues qui vont arriver cet hiver j'aime bien pêcher que ce genre de référence donc hop bon du coup j'embarque tout ça et nous on se retrouve au bord de l'eau suite de la vidéo changement d'ambiance voyez il fait beaucoup plus froid là j'ai attendu un peu de temps parce que je voulais que la vidéo corresponde vraiment aux conditions d'hiver du coup bah voilà j'ai attendu un peu que le froid s'installe que les débits augmentent un peu là je fais la suite de la vidéo on va aller retrouver mike et un ami à lui andrea pour une session c'est un ami qui est un peu débutant sur la pêche du centre donc je trouvais que ça collait bien avec la vidéo je vais prendre ma 7 28 là que j'ai équipé mike a exactement le même combo que moi et on va essayer d'aller faire du centre vous allez voir où je pêche là les débits sont assez haut le poisson mort très bien pas mal de petits poissons là à faire pour le moment donc on va vraiment aller pêcher les amortis avec des couleurs assez flash des plombées quand même assez lourde vu le courant et je vais essayer de vous rentrer quelques poissons là dans la vidéo pour montrer que le combo est au top pour ce genre de pêche on y va et voilà bah oui ça te fait une belle touche hein et c'est voilà un tout petit cendre hop j'ai dû diminuer la taille j'avais commencé avec le perchad en 11 je suis passé sur le blick sur le blick en oeuf parce que je prenais plein de petites tapes et ben c'était ça c'était plein de petits cendres en fait le long du mur ici vraiment à mes pieds c'est bique en oeuf j'ai diminué le grammage aussi je suis passé en 7 grammes et hop et là forcément la tête plombée flotte un peu plus et ils sont là j'aurai touché derrière le bateau j'aurai touché le long du mur ils sont vraiment partout à l'intérieur ouais voilà je dirais peut-être perche c'est pas énorme non plus mais c'est un tout petit peu plus beau que c'est perche un ouais ouais comme ça plus à l'intérieur c'est souvent les perches hop là c'est deuxième poisson là hop andrea avait pris une touche à plus à l'intérieur du port qu'on est en train de pêcher je me disais bien que ça devait être des perches parce qu'elles aiment bien rentrer beaucoup plus que les cendres elles se tiennent plus dans le canne mais dans les eaux claires pour chasser les les alvins et là voilà quelques lancées et une magnifique petite perche on va la relâcher et on a mon avis il y en a d'autres donc là j'avais descendu j'étais passé sur le bleak mais en 7 grammes parce que à l'extérieur j'ai besoin d'un peu plus de poids mais ici à l'intérieur j'ai besoin de moins de poids et puis surtout j'ai diminué la taille vu que c'est tous les petits alvins qui se tiennent à l'intérieur il n'y a pas besoin d'avoir un gros un gros leurre enfin il y a toujours moins de taper un gros poisson qui vient chasser dans le garde manger mais la majorité c'est des petites cendres et des perches moyennes qui traînent autour des alvins et là et là il n'y a pas besoin d'avoir un très gros leurre c'est 9 cm c'est la bonne taille pour les faire réagir allez on continue c'est une belle perche hop là deuxième tu vois ils sont là elle tape regarde celle ci elle est toute ouais je sais pas j'ai pris l'étape elle est plein de petits poids noirs elle était plein de petits poids noirs elle était plein de petits poids noirs c'est une option comme celle-là c'est quoi en fait Perche de bord mais t'as vu elle est toute... quoi ? elle a sauté ? et t'as vu elle est toute claire je trouve ouais ouais toute claire ouais elle est pas aussi foncée allez hop tu lui rasais le fond ou pas ? non voilà tu vois elles sont là elles sont là elles sont là ah c'est la chartreuse toi c'est bien pour une vidéo où je voulais montrer comment faire du sandre on fait que des perches et voilà sur le but, la perche l'1.728 aussi avec le moulin D4 je pense pas à une équipe qui gagne et la même tresse et la même tresse ouais tout le même combo ouais voilà voilà oh ça c'était gros ça c'est beau oh 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 ça c'est un silure à mon avis ça c'est un silure on va voir on voit un gros sandre possible que ce soit... non on va voir oh vu les coutelles je dirais la silure ouais un petit silure oh il est beau oh il est beau je vais attendre que les autres arrivent oh yes beau petit silure ça doit faire un... je suis pas un petit mètre vingt je dirais vraiment les eaux sont chocolat donc c'est vraiment... ça m'étonne pas d'en faire c'est vraiment les eaux typiques pour en faire et là j'attends j'ai Mike et Andréa qui vont arriver là avec l'épuisette d'abord je fatigue un peu j'espère que je vais pas le décrocher le temps qu'ils arrivent qui c'est qui a pas pris ça l'épuisette de quai c'est bon elle cool elle cool si t'es un expert à l'épuisette ça va tout seul oi 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 vas-y tu veux que je jette les fleurs oh non tu peux lancer les pots avec oh il n'est pas bien gros il fait pas mettre vingt gros petit changement de spot là j'attendais Mike et Andréa j'ai fait un petit lancer en les attendant sur le perchad en 12 12 grammes 11 centimètres et bam je fais un passage dans une belle petite ligne de courant et j'ai ce magnifique petit sillure là il m'a fait une... c'est type les gars oh il est un peu... un peu jaune comme ça il a vraiment une petite couleur tu trouves pas Mike ? ouais il a un truc un peu... une belle petite robe ouais ouais il est vraiment pas mal celui là pas très long ouais un mètre un mètre un mètre un mètre cent un truc comme ça ouais allez je le remets à l'eau oh nowhere voilà les gars on arrive à la fin de cette vidéo alors plus trop de poissons pour nous mais au final on s'en sort quand même bien sur une petite sortie là et moi j'ai une petite surprise pour vous le combo que j'utilisais aujourd'hui donc le moulin le moulin qui vient de chez D4 le carperland avec l'A13 dessus plus hop celle-ci elle a encore emballé une moustique l'A728 donc celle que j'ai utilisée dans la vidéo bah je vous en fais cadeau donc simplement commentez en dessous de la vidéo et dans deux semaines après la sortie de cette vidéo je tirerai au sort quelqu'un quelqu'un parmi les commentaires donc vous mettez simplement en commentaire que vous participez et voilà je ferai le petit tirage au sort sur ce combo et j'espère que vous ferez plein de poissons avec sur ce j'espère que vous avez apprécié la vidéo et moi je vous dis à bientôt sur une grosse 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 session brochette ciao ciao